Générique Le Conseil national du logiciel libre, c'est la fédération des associations d'entreprises du logiciel libre en France. Le Conseil national du logiciel libre, donc CNLL, a été fondé en 2010 par les présidents d'associations régionales d'entreprises du logiciel libre. Dans le logiciel libre, on est très friands de démarches associatives et donc depuis très longtemps, beaucoup d'associations de défense et de promotion du logiciel libre se sont créées. Mais parmi celles-ci, il y en a qui représentent spécifiquement les entreprises du logiciel libre, c'est-à-dire des structures qui font une partie importante, généralement une partie majoritaire de leur activité, en relation avec le logiciel libre. Alors il y a différents métiers de prestataires en déploiement de solutions logiciel libre, en formation, mais aussi éditeurs de solutions logiciel libre, hébergeurs, etc. Et donc ces entreprises ont constitué de longues dates, parfois avant même 2000, ont constitué des associations pour travailler ensemble au niveau régional, mais aussi pour donner aux pouvoirs publics régionaux un interlocuteur, de manière à aider à stimuler leur filière dans la région. Mais jusqu'en 2010, il manquait une instance nationale. Et donc c'est ce qui a été constitué en 2010. Les présidents de 13 associations se sont réunis autour d'une table pour décider de la formation du CNLL, avec pour mission de reporter au niveau national les mêmes missions qui étaient les leurs au niveau régional, c'est-à-dire de créer des synergies entre les entreprises, d'être capable de répondre ensemble, parfois main dans la main, à des consultations, à des appels d'offres. Mais aussi le CNLL essaye de créer des liens entre ces associations régionales pour échanger des bonnes pratiques et mettre en œuvre, par exemple, des événements comme les rencontres régionales du logiciel libre, qui sont typiquement des événements qui sont organisés au niveau régional par des associations régionales, mais le CNLL, disons, chapote tout cela pour donner une cohésion et une unité à ces différents événements. Chaque association est responsable de son catalogue. On n'a pas encore, ça pourrait faire partie des actions prochaines, mais fait de catalogue fédéral ou en tout cas consolidé des entreprises. Cependant, on peut dire qu'on estime à environ 320-330 le nombre d'entreprises membres de ces associations, donc de manière indirecte, membres du CNLL. Des entreprises qui sont surtout des entreprises de petite taille, puisqu'on estime que la taille moyenne est autour de 10 salariés, et la taille médiane peut-être à 5, c'est-à-dire que la moitié d'entre elles ont moins de 5 salariés. C'est-à-dire que ce sont donc majoritairement des TPE et PME. Néanmoins, ensemble, elles représentent peut-être environ 3 000 emplois en France. De manière plus large, l'ensemble de l'industrie du logiciel libre en France est estimé à environ 30 000 emplois, c'est-à-dire que les entreprises spécialisées sont porteuses d'environ 10% du total de l'industrie en termes de chiffre d'affaires, mais elles en sont, c'est important de le souligner, elles en sont les catalyseurs, c'est-à-dire que c'est elles qui apportent l'expertise la plus pointue, qui permet à d'autres entreprises qui n'ont pas la même spécialité, de déployer du logiciel libre ou même d'y contribuer dans certains cas. Indéniablement, oui, une très grande maturité. Je pense qu'une des choses qu'il faut souligner, par exemple, c'est que tous les géants de l'Internet, les Google, Facebook, Twitter, etc., ont construit la totalité de leur infrastructure sur du logiciel libre. Et ce sont les gens qui ont besoin, peut-être plus que quiconque, d'outils d'une stabilité exceptionnelle et qui ont des besoins d'une difficulté exceptionnelle. Et ils ont choisi quasiment exclusivement du logiciel libre pour satisfaire leurs besoins. Et ils en sont eux-mêmes de grands contributeurs, puisque ces géants de l'Internet que j'ai cités ont offert, disons, des grands composants libres sur le marché. Donc, pour les entreprises de plus petite taille, c'est indéniablement une preuve de maturité et de qualité et de capacité à répondre à des besoins les plus difficiles. Alors, le logiciel libre pénètre, continue sa percée depuis assez longtemps, depuis une dizaine d'années, continue sa percée auprès des entreprises, et y compris des plus grandes entreprises. Mais c'est vrai qu'il y a un peu encore des chasses gardées. Les grandes entreprises qui déploient de la bureautique en logiciel libre sont encore assez rares. Les grandes entreprises qui ont un ERP, qui ne soient pas SAP ou Oracle, sont encore pas très nombreuses, etc. Néanmoins, la progression est claire. Et bien souvent, les grandes entreprises vont commencer à s'intéresser au logiciel libre, soit par les couches d'infrastructures, c'est-à-dire pour déployer des serveurs et des infrastructures web, par exemple, sur du logiciel libre à base de Linux et de Stack, etc., entre autres PHP, par exemple. Et puis, elles vont aussi aborder le logiciel libre par des outils un peu moins stratégiques, en particulier, par exemple, la gestion de contenu, c'est-à-dire une catégorie d'outils utilisés pour faire des sites web. C'est un domaine où le logiciel libre règne en maître, pratiquement. Et donc, même les grandes entreprises qui auraient pu être réticentes ont fini par se dire « C'est là qu'il y a les meilleures solutions en matière de gestion de contenu, c'est du logiciel libre. » Et bien, allons-y. Et bien souvent, une fois qu'elles ont validé par ses premières tentatives, elles ont validé la solidité et la qualité des solutions au logiciel libre, elles commencent à l'envisager pour des domaines un peu plus critiques et un peu plus critiques, etc. Alors, les grandes entreprises, en fait, dans beaucoup de domaines, les entreprises qui s'intéressent au logiciel libre ne sont pas tant que ça intéressées par la capacité qu'elles auront à modifier le code. Parce qu'il faut bien comprendre que modifier le code, c'est un investissement important. Il faut d'abord avoir pris la maîtrise du code, et c'est souvent du code qui est assez complexe. Et donc, c'est un réel investissement. Donc, beaucoup d'entreprises vont déployer du logiciel libre sans avoir la moindre intention de construire une expertise interne sur ces logiciels. Et dans beaucoup de cas, elles en sont très contentes de cette manière. C'est-à-dire qu'elles sont principalement à la recherche d'un logiciel de qualité à moindre coût, et parfois à coût nul. Alors, à coût nul, bien sûr, jamais le coût total d'utilisation n'est jamais nul. Mais du moins, le droit d'utilisation au sens de la licence, lui, est bel et bien nul. Certaines entreprises vont rentrer dans une démarche plus ambitieuse en relation avec le logiciel libre qui les place dans un rôle de contributeur, et de contributeur très actif. On sait par exemple que sur le noyau Linux, on a de très grandes entreprises qui en sont des contributeurs importants, dont des entreprises françaises. Ça peut être des Alcatel-Lucent, ou ST-Micro, ou Renault, ou Valeo. Alors, pour celles-ci, parfois, à un degré encore minime. Mais néanmoins, voilà, c'est des exemples d'entreprises qui sont dans une démarche vraiment de contribution active et même de participation à la gouvernance de ces logiciels. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus dans des logiciels subis où elles vont supplier l'éditeur de leur apporter telle ou telle fonctionnalité, de corriger tel ou tel bug, mais elles vont partager le pouvoir au sein d'une fondation, la plupart du temps, dans la gouvernance du logiciel. Et lorsque l'on a placé un logiciel dans un statut critique pour son activité, c'est une démarche tout à fait logique d'en acquérir non seulement la maîtrise, mais de jouer un rôle dans la gouvernance. Et ça, seul le logiciel libre peut le permettre. En France, je dirais que les moyens de communication étant largement nationaux, je ne vois pas de différence majeure entre les régions françaises. Il se trouve que les associations d'entreprises des logiciels libres, dans certaines régions, arrivent à être plus actives, arrivent à avoir quelques permanents pour leur fonctionnement, quelques subventions pour aider à avoir une activité plus soutenue, et d'autres qui vont avoir une activité un peu moins dynamique parce qu'elles reposeront à 100% sur des bénévoles, etc. Donc oui, il y a des petites différences de cette nature, mais qui traduisent davantage le dynamisme de telle ou telle association, et Alliance Libre, ici, est une des associations les plus dynamiques, davantage ça que véritablement la perception du logiciel libre dans la région. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501